Salutations et bienvenue dans un nouvel épisode de Guide sur les Kites Runescape. Aujourd'hui, nous allons réaliser la quête Le Repos des Esprits en temps réel. Pour accomplir cette quête, il faudra avoir terminé la quête Esprit de Famille, avoir un niveau de 23 en Invocation, 37 en Coupe de Bois, 35 en Trappeur, 45 en Ménigne, 47 en Feu de Camp et de 55 en Prière. Vous aurez aussi besoin d'une amulette de fantôme, que si vous l'avez perdue, elle peut être récupérée auprès du Père dans les Marais de Lume Bridge. Vous aurez aussi besoin de la bague de Jonika, qui si elle aussi a été perdue, peut être retrouvée dans les décombres, là où vous avez commencé la quête précédente et là où vous allez commencer cette quête. Vous aurez aussi besoin de quelques bourses de Calphite spirituelle ou n'importe quelle bourse spirituelle qui se fabrique avec des insignes bleus. Je vous recommande d'en apporter quelques-unes au cas où vous faites des erreurs. Sinon, je vous recommande d'apporter de la nourriture et avoir les points de prière rechargés. 5 à 15 espaces libres est aussi recommandé. Pour faire un petit résumé de la quête, la bête spirituelle menace de se frayer un chemin d'Angélinor. Alors la famille d'esprit que vous avez vue dans la quête précédente ont besoin de votre aide pour l'arrêter une bonne fois pour toutes. Vous devrez vous aventurer dans le royaume de la bête spirituelle et avec les anciens, enfronter la bête. Pour commencer la quête, il faudra parler à Marie. Elle se trouve exactement au même endroit que la quête précédente, soit au nord-est de Varok et avant d'entrer dans les terres sauvages. Oubliez pas d'équiper votre amulot de fantôme avant de lui parler. Acceptez la quête. Entrez dans le portail blanc. Entrez dans le portail blanc. Entrez dans le portail blanc. Équipez-vous de l'anneau de Jonica et tenez-vous dans le portail. Faites un clic droit sur l'anneau et faites actionner. Allons au nord-ouest. Faites un clic droit sur l'entrée et faites s'effondrer l'entrée. Retournez dans le royaume des esprits en actionnant l'anneau de Jonica sur le portail blanc de tout à l'heure. Allez vers le nord. Ici, il faudra invoquer votre familier, bien important que ce soit un familier qui se crée avec un insigne bleu, comme par exemple un calfil spirituel. Il faudra tirer la bête dans l'entrée du donjon sans que la bête le dévore. D'où la raison que je vous ai fait apporter un peu plus au cas où que vous échouez. Quand la bête vous suivra et se rapproche de l'entrée, entrez dans le donjon. Si vous réussissez, vous aurez une cinématique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sélectionnez la première option. Ici, la bête vous attaquera avec des projectiles qui éclateront au sol pour se diviser entre aux autres projectiles qui aussi vous feront des dégâts. Alors, restez en mouvement. Votre objectif premier sera de récupérer 15 bûches. Si jamais votre inventaire ne peut pas avoir 15 bûches, coupez-en 5 et avancez un peu dans la vidéo au moment où j'obtiens 15 bûches. Cela vous donnera une idée de quoi faire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Une fois que vous aurez 5 ou 15 bûches, dépendamment de la place de votre inventaire, il faudra allumer un total de 3 feux. Pour ce faire, utilisez une bûche sur un défoyer, puis ajoutez-en 4 autres pour un total de 5. Une fois fait, allumez les bûches pour une cinématique. Refaites ça encore deux autres fois. Prenez note que chaque fois que vous allez blesser la créature, sa vitesse d'attaque augmentera. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois que la bête ira dans la prochaine pièce, allez-y vous aussi. Ou allez chercher de la nourriture au besoin. Il suffira de reparler à la petite fille au début de la quête et refaire le même parcours que tout à l'heure. Sélectionnez la première option. Dans cette pièce, il faudra attendre que la bête vous crache son cœur et de creuser dans un des trous qu'il est possible de creuser pour attirer le cœur dans le trou et avoir une cinématique. Le cœur ressemble à ça pour vous donner une petite idée. C'est fort possible que vous aurez besoin de plusieurs tentatives pour réussir. À chaque cinématique, vous lui infligerez des dégâts et ses attaques augmenteront en vitesse. Vous devez réussir un total de trois fois. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Une fois que la bête changera de pièce, suivez-la vous aussi. Une fois que la bête changera de pièce, suivez-la vous aussi. Puisque lorsque la bête vous lancera une attaque, il faudra bénir la tombe avec la même couleur que son attaque. Et ce pour les trois types de couleurs. A chaque fois que vous allez réussir, ses attaques iront beaucoup plus vite. Sous-titrage ST' 501 Une fois réussie, parlez à Marie. Parlez à un des trois esprits à l'ouest. Sélectionnez la première option. Reparlez l'art. Sous-titrage ST' 501 Félicitations, vous avez terminé la quête Le Repos des Esprits. Ce qui vous donne un point de quête, 1500 XP en évocation, 5000 XP en trapeur, ménin et coupe de bois, 15000 XP en feu de camp, 10 000 XP en prière, un bouclier spirituel, la version améliorée de la bague de Johnny K, que je ferai éventuellement un guide sur ça. Donc gardez-la entre temps. En gros, ça vous permettra de faire de l'XP et de débloquer de nouvelles zones. Sinon, vous avez à présent la possibilité de tuer la baille corporelle, qui est un boss qui donne différents types de boucliers spirituels. Vous aurez aussi accès au spectre tourmenté, qui est une sorte de mini-boss. Et bien sûr, deux clés de la cherche au trésor. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains guides durant une Skype et de mettre un like. Ça aide grandement ou soutenez la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye!